c'est quoi je sais pas ce que tu veux que pensez-vous des hommes aujourd'hui d'accord c'est délicat alors là c'est une question pas facile c'est délicat alors que tu penses de tout moi alors les hommes aujourd'hui bas ils sont beaux à plus en plus beau je trouve pas tous en moi je trouve que l'homme s'entretient l'homme s'embellit l'homme n'a plus vraiment sa place d'homme en fait pas non ça c'est sûr j'ai l'impression bon après voilà l'homme aujourd'hui il a fait des efforts sur lui même je pense qu'il est plus féminin voilà aujourd'hui les hommes se féminisent de plus en plus de plus en plus les hommes s'épilent s'entretiennent les hommes se font des masses non les hommes sont beaux aujourd'hui pourquoi ils sont tous beaux aujourd'hui ben parce que le paraître ils ont enfin compris que voilà un homme il faut qu'il s'entretienne c'est fini le temps de les aurons autant ouais c'est sûr ah c'est fini où l'homme porte le pantalon où l'homme à la parole et où tout le monde s'écrase je crois que ce temps là il est terminé bon et toi tu penses quoi de l'homme moi je pense pareil sauf que je pense qu'il y a beaucoup d'hommes qui jouent ouais bon et c'est le petit problème bah ouais malheureusement mais pourquoi ils jouent bah ils jouent avec les sentiments moi je pense qu'il y en a beaucoup enfin pas tous hein mais il y en a beaucoup qui jouent avec les sentiments des autres femmes comment tu peux voir un homme bien et un homme pas bien alors ça je pense que c'est très délicat reconnaître un homme bien d'un homme pas bien au début je sais pas du tout bon non je sais pas tu poseras la question et tu me le rendiras alors ok et toi qu'est ce que tu penses des hommes ah bon je sais pas je suis pas pète donc je m'en branle ouais le seul truc le seul truc que je peux penser des hommes aujourd'hui c'est que la plupart des mecs ils ont une bah ils ont une bite à la place du cerveau déjà et malheureusement c'est que pour moi je pense que les hommes aujourd'hui ça ils abusent trop sur les nanas à toi ouais je trouve ouais je trouve sur les nanas et le problème c'est que des nanas ils perdent confiance en eux et aujourd'hui pour avoir une bonne belle relation t'obliger de te surpasser à cause de tous ces connards qui y'a autour qui font que ben gâchent tout quoi quand t'as quand un homme bien qui arrive devant une nana et puis qu'elle a eu pas mal de soucis dans sa vie on va dire à cause de mails pourris quoi ben c'est dur parfois de alors ils se mettent des barrières quoi malheureusement ils se mettent beaucoup de barrières et il faut que tu redoubles d'efforts pour pour leur montrer que voilà t'es un bien c'est pas évident quoi malheureusement quoi les mecs qui pensent qu'on tue et il n'y a pas que ça dans la vie pas que ça mais bon qu'est ce que voilà moi c'est ce que je voulais dire l'homme aujourd'hui la fin et la fin mais bon il ya la fin mais il faut le comprendre aussi un peu il ya des femmes il ya beaucoup trop d'années se renferme beaucoup il ya beaucoup de femmes qui se renferment donc les mecs ils ont du mal ils ont du mal à avoir des relations et des connaissances ce qui se perd aussi c'est vraiment le l'amour réel on va dire quand même qui se fait avec une femme avant c'était pour la vie quoi donc aujourd'hui tout le monde s'en fout tout le monde fait des trucs à droite à gauche ils ont plus de ils ont une morale que moi je pars pas du principe je pars du principe que quand j'ai une nana je reste avec elle et tout ce que j'ai envie je le fais avec eux je le fais pas avec un qu'un autre toi les mecs qui trahissent leur femme pourquoi parce qu'ils pensent qu'ailleurs c'est mieux mais c'est pas vrai si tu as envie de quelque chose de bien et ta femme tu montres directement ce que tu as envie avec elle tu sais ton jardin secret avec elle tu partages avec personne et puis je veux dire que ça soit hard ou ça soit romantique ou un choc ou france entre toi et ta nana quoi je vois pas pourquoi tu dois aller voir ailleurs tu apprends ce que tu aimes à ta femme c'est tout et ta femme si elle t'aime vraiment elle te suit dans ton délire comme elle si elle a des délires elle partage avec toi si tous les mecs passerait comme moi on reviendra à une ancienne époque où les hommes ils resteraient avec leurs femmes pendant des années et des années quoi voilà comment ça se passe voilà comment ça se passe pour moi c'est comme ça que je vois mais bon après chacun a sensé là voilà enfin bon sur ce gros bisous ouais voilà on vous aime ouais non et puis